Soir à toutes et à tous, avec Johanna et la FTE, on veut d'abord vous présenter nos voeux, les meilleurs, et comme vous tous, je suppose qu'on se souhaite mutuellement que cette pandémie s'arrête et qu'on retourne une vie qui ressemble plus à ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Donc ce soir, on a voulu vous parler malheureusement des conséquences du Covid et de la crise, et donc on a demandé avec AU Group, et on va revenir après sur qui intervient, avec AU Group, on a souhaité demander à Anna Boata de Euler Hermès d'intervenir comme elle le fait tous les ans pour nous donner un aperçu de où on en est dans chaque pays et de ce qu'on peut potentiellement… Potentiellement… Attendez, ça va un peu trop vite. Ce qu'on peut potentiellement prévoir dans les mois à venir sur tous les pays dans le monde, ou en tout cas sur un certain nombre de pays. Donc ce qu'on a noté, je suppose que vous voyez mon écran, quelques petits… Donc on a coupé vos micros. On peut partager là. Oui, il faut partager le… Ah mais j'ai rien changé. Non, il faut que tu rebascules là sur le partage. Vous voyez mon écran ? Parfait, voilà, très bien. Oui, oui. Alors, donc on a juste dit, enfin, voilà, levez la main si vous avez des questions, on essaiera de les enregistrer, qu'on puisse les lire et qu'on puisse répondre à toutes à la fin de la réunion, et l'AFTE enregistre ça, comme ça on pourra le revisualiser si on le veut ou partager avec nos équipes. Donc vous nous connaissez, vous connaissez maintenant Johanna. Hop, et donc on l'a fait en partenariat cette réunion avec Aue Group tous les ans. Donc Olivier, qui est directeur grand compte basé à Lyon, et qui s'occupe d'un certain nombre de comptes à Lyon, mais pas uniquement, en Savoie, on a entendu. Il va se présenter et puis il va nous dire comment Aue peut, qu'est-ce que fait Aue et comment ils peuvent nous aider dans cette période complexe. Et après, on laissera la parole à Anna. Donc Anna Boata, qui est directrice de la recherche macroéconomique chez Euler Hermès. Merci Corinne. D'abord, effectivement, au nom de Aue Group, on vous souhaite une excellente année 2021. Comme l'a dit Corinne, d'abord, évidemment, la santé pour tous, et qu'on soit tous libérés dans nos business, dans nos affaires, et la possibilité de venir vous rencontrer tous, enfin de retrouver nos clients physiquement, c'est sympa. Merci donc à la FTE d'avoir organisé la webconférence. Corinne, pour ce partenariat qui dure depuis quatre ans, et c'est bien agréable. Et j'espère qu'effectivement, dès l'année prochaine, on recommencera avec le champagne et les petits fours à la fin. Ça sera plus sympa. Et évidemment, merci à Euler d'accepter ce partenariat depuis trois ans et à Anna. On est toujours heureux de t'entendre et de lancer l'année économique avec tes perspectives, tes prévisions. C'est clair qu'encore plus cette année, même si, à mon avis, des prévisions sont peut-être difficiles. Moi, je reprendrai juste un petit peu l'invitation que vous avez tous reçue. Vous vous souvenez qu'en dessous du titre, il y avait quand même un petit développé sur le fait qu'on créait une bombe à retardement en lien effectivement avec les soutiens gouvernementaux, et ça légitime certainement, et que ce n'était pas une question, c'était une affirmation. La question qui viendra derrière, c'est que cette bombe, c'est de savoir quand est-ce qu'elle va exploser, et si elle explose, et quand elle va exploser, quelle en sera son ampleur. Donc évidemment, c'est ça qui nous intéresse de savoir, Anna, si tu as quelques éléments là-dessus. Voilà. Au-delà de ça, juste un petit mot sur nos métiers au niveau de l'AU. Et ce n'est pas nos métiers, mais c'est évidemment quelques nouveautés de début d'année liées à l'accompagnement sur les garanties si vous êtes utilisateur d'assurance crédit. Évidemment, vous savez qu'en fait, il y a eu, en 2020, Bercy a pris le relais un peu des assureurs via des cap-relais, qui est un partage du risque entre Bercy et les assureurs crédits. Et également, un renouvellement, et c'est important de le signaler, un renouvellement pour six mois des garanties CAP, CAP+, utilisées par beaucoup d'entre vous sur la France et sur l'international, avec des bonnes nouvelles quand même, puisqu'effectivement, c'est un élargissement des conditions d'éligibilité sur un détail d'entreprise qui était pour l'instant exclu, un nombre, un coût moins élevé, et ça aussi, c'est important, et évidemment aussi des seuils de garantie et des limites d'écaissement qui sont augmentées. Donc voilà, je voulais juste vous rappeler ça pour dire qu'effectivement, pour six mois, ces dispositifs sont renouvelés. Et enfin, juste pour conclure sur notre actualité, évidemment, qui était d'accompagner tous nos clients en assurance crédit en 2020, mais on a eu deux autres sujets qui sont ressortis assez fréquemment. Un, sur le renseignement commercial, c'est effectivement l'accès aux bases de données, peut-être complémentaire dans cette période à l'assurance crédit. Donc n'hésitez pas à nous interroger, on a des accès qui peuvent vous servir de test. Et le dernier, parce que je vais aller vite, mais effectivement, sur les outils de compliance qui sont effectivement un peu le sujet du moment, même si c'est qui vous concerne, vous, parce que grandes entreprises, souvent ce soir, mais effectivement, qui sont d'actualité, qui sont effectivement, qui reprennent vos obligations, on va dire, légales sur la loi SINPA2, sur le suivi de vos tiers, et qu'on pourrait très bien organiser des formations, si certains d'entre vous sont intéressés, des formations via des teams, avec des spécialistes de cette question, ou effectivement, interroger les partenaires qui sont les mêmes que ceux qu'on utilise par ailleurs sur nos autres métiers. Voilà. Voilà pour AU Group. En tout cas, merci encore une fois, Anna. Et puis, je crois que derrière, c'est à toi de nous présenter maintenant tes perspectives pour 2021. Merci. Alors, Corinne, est-ce que vous pouvez autoriser la prise en main par terre ? Anna, directrice de la recherche en économie, ULRM, est-ce que vous connaissez ? Parce qu'on l'a vu, effectivement, l'année dernière. Et qu'on la verra encore l'année prochaine. Ouais. Meilleur que nous. Je suis peut-être dans une salle d'attente pour la vidéo. Je ne suis pas sûre. Ah ! Juste vérifier au cas où, mais en tout cas, je suis ravie d'être de nouveau avec vous. Mais si on n'est pas à Lyon, dans un cadre sympa, et que la technologie, des fois, nous joue des belles, mais en tout cas, le plus important aujourd'hui, c'est qu'on puisse passer un petit peu en revue nos dernières prévisions et puis surtout nos attentes en termes de perspectives économiques, mais aussi risques, un peu comme on était mentionné sur les défaillances, aussi sur la vague de chômage qu'on peut attendre dans certains pays en 2021. Mais je pense que le retour à la réalité, c'est plutôt pour 2022. Donc, si on va à la première slide, donc vous avez la présentation, elle est très pragmatique autour du vaccin et du rebond qu'on peut attendre, quel est le timing de ce rebond, où est-ce qu'il peut se matérialiser plus fort et pourquoi. Donc, du coup, évidemment, avant le rebond, il y a les mauvaises nouvelles. Sur la slide d'après, vous voyez qu'effectivement, en réponse à l'accélération des nombres de contaminations qui sont aujourd'hui une réalité en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, aussi en Amérique latine, il y a eu évidemment la réaction qu'on connaît par des confinements. Confinements qui, la bonne nouvelle, c'est qu'ils deviennent beaucoup plus ciblés. On apprend avec le temps, on gère mieux parce qu'on a plus de retours de la science autour de quels sont vraiment les lieux qui sont des super spreaders. Donc, on sait très bien qu'effectivement, face à l'incertitude à l'inconnu, au manque d'expertise, au deuxième trimestre, on a trop fermé quelque part et on a beaucoup plus fermé que la Chine, par exemple. Et depuis, on a bien compris qu'en fait, effectivement, il s'agit beaucoup de restauration, beaucoup de lieux de récréation, beaucoup de lieux de loisirs, d'hôtellerie. Donc, on sait très bien identifier les lieux et on sait aussi maîtriser l'ouverture parce que cette vague, évidemment, elle ne vient pas par surprise. Elle est due aussi, quelque part, à des erreurs de politique publique par rapport à la réouverture de cet été qui, évidemment, n'a pas été très bien maîtrisée, surtout en Europe. Donc, elle était quelque part probablement prévisible au vu de la réouverture qui a, bon, la bonne nouvelle, qui a permis un rebond qui, dans la plupart du temps, c'était à peu près entre 80 et 90 % de la chute du deuxième trimestre. Donc, ça, c'est un petit peu la bonne nouvelle. Bon, après, la chute du deuxième trimestre, ça a été sans précédent. Donc, forcément, on reste bien en dessous des niveaux de pré-crise. Mais avec ça, évidemment, on a dû réagir et on voit bien qu'on a une certaine hétérogénité dans la réaction des gouvernements. Donc, si on va sur le slide d'après, on voit bien qu'effectivement, aujourd'hui, on est en face à une situation qui est un peu hétérogène aussi d'un point de vue sanitaire, parce qu'on a le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Irlande, des Pays-Bas qui sont dans des situations sanitaires beaucoup plus détériorées que la France, par exemple, ou même l'Allemagne qui prend des choix très stricts. Donc, on a des confinements qui ressemblent un petit peu à ce qu'on a pu voir au deuxième trimestre, même si, finalement, en fait, la fermeture consiste dans tout ce qui est restauration, tout ce qui est distribution non essentielle, tout ce qui est loisirs, et tout ce qui est école. Donc, effectivement, le facteur école, ça peut être surprenant, mais le facteur école peut être un vrai élément destructeur de la croissance, puisque vous voyez que dans certains pays, comme le Royaume-Uni, mais aussi en France, en Belgique, ce secteur, donc tout ce qui est dépenses gouvernementales dans l'éducation, contribue beaucoup pour la croissance. Donc, si on les ferme, effectivement, comme au Royaume-Uni, aujourd'hui, on a presque trois points de croissance qui s'en vont. Donc, forcément, c'est un choix politique. Pour l'instant, en France, on a fait le choix de garder les écoles ouvertes, mais même si on parle de tout ce qui est hôtellerie, restauration et distribution non essentielle, vous voyez bien que pour six semaines de fermeture, qui semblent être un petit peu le scénario central quand on décide de confiner, on a quand même des fortes baisses de la croissance. Donc, dans ce tableau, vous avez la contribution à la croissance sur six semaines, sur un trimestre, pour six semaines de confinement. Donc, ça ne veut pas dire que c'est vraiment la croissance trimestrielle, puisque d'un côté, on a des réouvertures, et de l'autre côté, on a aussi d'autres secteurs qui, en ce moment, sont un petit peu protégés par ces mesures sanitaires, parce qu'on n'a pas fermé la construction, on n'a pas fermé les usines. Donc, forcément, on a évidemment aussi de la croissance dans ces secteurs qui compensent pour la récession. Mais bon, dans l'ensemble, je pense que ce confinement assez strict, qui vient un petit peu par surprise dans certains pays, parce qu'on n'attendait pas qu'il soit aussi strict, donc on attendait qu'on ait des mesures sanitaires qui se poursuivent jusqu'à Pâques, mais on n'attendait pas qu'on retourne dans une situation de confinement strict, comme c'est le cas, encore une fois, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, aux Pays-Bas. Bon, qui sait, la situation est très incertaine, mais potentiellement dans d'autres pays. Donc, on est dans une situation où on a à peu près 30 % de la croissance qui est de nouveau mise en pause, quelque part, et pour laquelle, évidemment, il y a besoin de soutien étatique, parce qu'on a compris que les gouvernements sont prêts à tout faire pour éviter les défaillances, la vague de chômage, et, in fine, le risque social. Et si on va sur la slide d'après, c'est un petit peu comme, en suivant, depuis maintenant un an, la crise sanitaire, en suivant les stratégies gouvernementales, un petit peu les déclarations, on a fait, en fait, une sorte de scénario de réouverture, parce que la clé est là. Comment on va pouvoir réouvrir dans une situation où on essaie de vacciner, mais qu'on voit bien qu'on a des divergences dans la vaccination, que ça soit dans le cadre vraiment hospitalier, mais aussi du côté de la confiance, à quel point les gens veulent se faire vacciner. On a imaginé cette timeline qui, bon, évidemment, au premier trimestre, donc on a ces restrictions qui sont très élevées, voire avec des confinements qui durent six semaines ou plus, et avec une réouverture plutôt autour de Pâques. Évidemment, cette réouverture sera aussi progressive, donc on ne pense pas que le secteur de la restauration va ouvrir 100 % d'un coup. C'est un petit peu le scénario mai-juin qu'on avait vu avec la réouverture d'une espace extérieure, ensuite intérieure, avec des capacités encore réduites. Parce que tant qu'on n'aura pas pu vacciner toute la population vulnérable, donc entre 20 et 40 % des pays européens, on ne pourra pas pouvoir ouvrir plus massivement. Et je vous montrerai aujourd'hui qui pourrait être capable en Europe d'ouvrir beaucoup plus largement à Pâques au vu des progrès qu'on a pu faire, par ailleurs, sur la campagne de vaccination. Mais c'est très important de pouvoir réouvrir, même si progressivement, parce que nous, dans le scénario de base, l'incertitude, elle est vraiment maintenant sur le deuxième trimestre, puisque le premier trimestre, on sait que c'est un petit peu compromis. Mais le deuxième trimestre et le printemps sera un petit peu la clé de la reprise par ailleurs. Parce qu'évidemment, il y a des effets de confiance qui vont être positifs, qui vont s'installer. Parce qu'on pourra dire, comme dans notre scénario, et d'ailleurs dans toutes les stratégies gouvernementales, qu'on a vacciné les personnes vulnérables d'ici l'été. C'est un petit peu, sauf le Royaume-Uni, qui est le plus ambitieux, mais la plupart des pays ont comme cible l'été 2021 pour vacciner les personnes vulnérables. Et donc, d'ici là, après l'été, comment on évolue sur la vaccination plus large pour pouvoir attendre cette immunité collective et donc dire que, oui, effectivement, on sort de cette crise sanitaire vers la fin de l'année. Nous, en fait, c'est un petit peu ce qu'on voit. C'est une deuxième moitié de l'année qui vraiment est boostée par la confiance et par le fait qu'on arrive à avancer dans la vaccination. Et qu'on arrive, en effet, pouvoir réouvrir de plus en plus les économies et surtout aussi le flux de personnes entre les pays et entre les continents. Même si entre les continents, ça va rester, je pense, à mon avis, encore compliqué au vu des divergences entre les plus émergents et les plus avancés. Mais on attend effectivement cette année 2021 qui est une année de transition pour un retour à la normale d'ici 2022. Donc, on peut être positivement surpris et ce retour à la normale peut même arriver début 2022. Mais en tout cas, on n'attend pas, on n'est pas dans un scénario très rapide et très optimiste où à l'automne 2021, la crise sanitaire, elle est finie. Non, parce qu'on voit bien qu'il y a des divergences qui se créent à cause de ces campagnes de vaccination. Évidemment, en 2020, on a eu la divergence économique entre la taille des récessions, parce qu'il y a des pays qui ont réagi très strictement à la crise sanitaire, la France, l'Italie, l'Espagne et même le Royaume-Uni, qui sont parmi les pays qui ont le plus perdu en croissance en 2020 et des pays qui ont été beaucoup plus ciblés dès le départ ou qui bénéficient aussi d'une structure économique qui est plus résiliente face à une crise sanitaire comme l'Allemagne, comme les pays nordiques. Mais clairement, il y a cette question qui se pose sur cette sortie de crise au vu du fait qu'on a ces divergences qui se sont créées par rapport à comment on a géré la crise 2020. Et maintenant, la question se pose comment on va gérer la sortie de crise sanitaire, que ce soit par les récessions sanitaires, mais aussi par les dispositifs étatiques qui sont pour nous aussi la clé de la reprise. Donc, si on va sur la slide d'après, je voulais vous montrer un petit peu sur cette campagne de vaccination, pourquoi nous, on est plutôt du côté de ceux qui sont un petit peu crochés et optimistiques, comme on dit en anglais, puisqu'il y a quand même quelques divergences assez importantes d'un point de vue du système sanitaire. Donc, ça, c'est le premier graphique à gauche. Vous voyez bien qu'il y a des pays qui ont pu s'ajuster beaucoup plus vite, qui ont été beaucoup plus agiles en 2020 pour gérer la crise sanitaire. Donc là, on regarde leur capacité de faire des tests rapides. Et on connaît tous les problématiques et on connaît tous le débat qu'il y a eu en 2020, même en France. Donc, clairement, on a des pays comme les États-Unis, on a Belgique, l'Allemagne, ils leur disent que le Royaume-Uni qui sont mieux positionnés de ce point de vue. Mais après, il faut aussi regarder la capacité du système sanitaire à vacciner vite. Donc là, on regarde vraiment en termes de personnes, mais il faut qu'on regarde aussi en termes de matériel. Mais bon, si on regarde en termes de personnes, on voit bien que la France, elle est un point entre deux, mais clairement, elle est moins bien positionnée que l'Allemagne et les États-Unis encore. Le Royaume-Uni, bon, surprend à la haute, mais quand même, il n'est pas trop mal positionné, ou les pays nordiques. Donc, on n'a en fait pas vraiment un problème d'offres, vraiment, ou de doses qui ont été réservées ou de production de ce vaccin, mais plutôt un problème, potentiel problème de distribution. Et on le voit aujourd'hui en France où ce n'est pas forcément un problème du système sanitaire en lui-même, mais c'est aussi un problème de management. Donc, un problème de management de la distribution, des canaux de distribution. Et de l'autre côté, on a la demande parce qu'évidemment, il faut qu'on regarde un petit peu à quel point la population veut se faire vacciner, à quel point elle fait confiance aux vaccins en général. Et vous voyez que la France, elle n'est pas très bien classée aux côtés de la Suisse ou du Japon. Donc, il y a quand même un côté investissement des politiques publiques dans les messages et dans la confiance qu'ils peuvent donner à la population dans la vaccination. Et évidemment, ça va aussi avec la confiance que les personnes ont dans le gouvernement et dans la façon dont ils ont géré la crise sanitaire. Et là, vous voyez aussi, on a quelques administrateurs et baromètres de confiance. On n'est pas très bien positionnés en France. Mais bon, j'ai envie de dire que la France ne se dégage pas. Il y a d'autres pays où c'est pareil, la confiance est faible, que ce soit au Royaume-Uni, que ce soit en Espagne. Donc, clairement, aujourd'hui, on est dans une situation où on ne peut pas garantir qu'il n'y aura pas un côté sceptique de la population qui perdure. Après, évidemment, la demande n'est pas sceptique. Donc, ça peut évoluer en correspondant avec le discours de chaque gouvernement, avec le discours des cadres médicaux. Mais en tout cas, si on prend comme base les statistiques de vaccination de la grippe, aujourd'hui, le groupe d'âge 65 plus, est en dessous de 50 % de taux de vaccination. Donc, déjà, sur un vaccin qui existe depuis un certain temps. Après, évidemment, le cadre n'est pas le même, l'urgence n'est pas la même. Donc, on peut être positivement surpris. Mais pour l'instant, si on va sur la slide d'après, on voit bien qu'on est bien loin de cette immunité collective dans la plupart des pays. Bon, ceux qui se distinguent aujourd'hui sont le Royaume-Uni, clairement. Ce sont ceux qui, pour une fois, sont devant tout le monde parce qu'ils avaient déjà cette cible de vaccination rapide bien avant que le vaccin soit approuvé et mis sur le marché. Donc là, on voit bien qu'ils ont vraiment décollé depuis le début de l'année. À ses côtés, il y a quand même le Danemark, même si dans une moindre mesure. Mais si on regarde la France et la courbe jaune, on voit bien qu'on est bien en dessous. Et si on fait quelques simulations avec une vaccination qui est statique, on sait bien que ce n'est pas statique, mais si aujourd'hui, au vu des dernières données, on simule pour voir à quel moment on peut avoir cette immunité collective, bon, en France, en fait, on est plutôt à la fin 2022 pour l'immunité collective et on est plutôt à la fin de l'année pour les personnes vulnérables. Alors qu'on sait très bien, on voit que la cible, c'est l'été 2021. Bon, la France n'est pas la seule à avoir du retard, même si ce retard, il est quand même plus fort qu'ailleurs. Donc clairement, en fait, la clé dans les prochaines semaines ou mois sera de vraiment passer à la VT supérieure en termes de vaccination pour évidemment ouvrir comme c'est prévu d'ailleurs dans la plupart des prévisions et même quand on regarde aujourd'hui les dispositifs étatiques et leur date de fin, on a l'impression que voilà, c'est un petit peu aussi la cible du gouvernement de pouvoir ouvrir plus tôt après le printemps. donc deuxième trimestre encore une fois c'est un petit peu la clé de la reprise mais bon, de toute façon vous l'aurez compris on a mal commencé l'année dans le sens où on sort d'un quatrième trimestre qui sera négatif, légèrement négatif dans la plupart des pays européens. En France, on attend une baisse de plus de 5% en trimestriel mais on a aussi des risques à la baisse sur le premier trimestre. donc c'est là où les effets de base risquent d'être très négatifs en 2021 parce qu'on a cette récession technique, c'est deux trimestres de récession dans la plupart des pays. Donc ça, c'est un petit peu le mauvais côté de ce début de 2021. Après, évidemment, si on arrive vraiment à ouvrir les économies beaucoup plus largement à partir du deuxième trimestre, on a une reprise centrale qui est durable, ces effets de confiance positifs, les entreprises commencent à investir parce qu'ils anticipent un rebond de la consommation. Je vous montrerai, il y a quand même encore beaucoup d'excès d'épargne qui peut être débloqué dans la consommation. Donc clairement, 2022 peut commencer sur une bonne, vraiment sur des effets de base positif très fort qui, évidemment, seront de bon augure si, donc pour contrecarrer, si vous voulez, la fin du dispositif étatique. Mais, vous allez voir dans l'imprévision, ce n'est pas assez pour prévenir ou empêcher un rebond assez fort des défunts. Donc, si on va au-delà du vaccin et on regarde un petit peu ce qui s'est passé du côté de l'économie réelle sur la slide d'après et sur le commerce mondial, c'est intéressant de voir en fait cette divergence qui se crée entre les biens et le secteur manufacturier, même le cycle de la construction et les services. Donc, clairement, c'est une crise du secteur des services, c'est aussi une crise sociale, quelque part, parce que c'est des inégalités, les emplois précaires ont été aussi les plus touchés, on a effectivement des dispositifs étatiques sur des chômages partiels qui sont prolongés, mais la question se pose sur vraiment l'avenir de ces emplois une fois qu'on aura une ouverture plus large et sur des changements peut-être de consommation plus durables. Mais en tout cas, ce qui nous a surpris, je pense collectivement, l'ensemble des économies, c'est ce fort rebond qu'on a pu avoir sur le commerce mondial, principalement grâce à la Chine. Donc, effectivement, la réouverture de la Chine et la fin de la crise sanitaire a été très bien gérée, très vite, ils se sont remis sur les rails et ils ont pu finalement faire face à un rebond de la demande mondiale au troisième trimestre puisque, rappelons-nous, au mois d'avril, il y avait plus de la moitié du monde des PIB mondial qui étaient confinés. Donc, forcément, il y avait des effets de rattrapage énormes. Après, il y a aussi la crise sanitaire qui joue parce que la Chine est bien positionnée sur la chaîne de valeur et répond aux besoins de la crise sanitaire, mais répond aussi aux changements que cette crise sanitaire impose, que ce soit sur l'électronique, sur tout ce qui est matériaux de construction ou de réaménagement des intérieurs, décorations. Donc, clairement, en fait, aujourd'hui, la Chine sort la tête du lot parce qu'elle gagne vraiment beaucoup de parts de marché à l'export au niveau mondial. Clairement, une reprise, comme vous voyez, comparée à 2008-2009, une reprise presque en V. Et donc, c'est un rebond qui, forcément, a contribué à tirer par le haut d'autres pays émergents, que ce soit les pays asiatiques, ou d'autres pays de production, comme l'Europe de l'Est, par exemple. Mais c'est clairement un rebond qui est censé de continuer, si vous voulez, en 2021, parce qu'on ne sent pas vraiment une raison particulière pour laquelle le secteur du manufacturier ou de la construction vont ralentir. Au contraire, parce qu'évidemment, il y aura des effets positifs de la réouverture du reste de l'économie qui est toujours sous contrainte sanitaire très forte. Mais bon, la question se pose évidemment sur les services pour lesquels on attend évidemment ce boost en fait grâce à la campagne de vaccination à partir du deuxième trimestre de 2021. Mais probablement, on ne va pas revenir au niveau de pré-crise pour le secteur des services avant, ou plutôt avant fin 2022. Parce que, comme je le disais, je pense que la réouverture vraiment des flux de personnes et du secteur du survivre entre les continents et plus largement, ça va être encore très lent au vu des divergences qu'on peut voir sur la vaccination. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays émergents encore qui n'ont pas pu réserver ou qui n'ont pas encore réservé les données nécessaires pour les collectifs. Donc, évidemment, on aura encore ces divergences qu'on peut voir déjà en Europe dans l'ensemble du monde. Mais bon, dans l'ensemble, vous voyez nos prévisions sur le commerce mondial. Donc là, on est sur des biens et services au total, en volume. Donc, on attend 5,8 en 2021 et 5 en 2022. Donc, on est largement au-dessus de la moyenne de long terme. Donc, on peut considérer que oui, 2021 et 2022 seront des années de rattrapage assez fort. Dans tout ça, évidemment, on le voit sur la slide d'après, le soutien, que ce soit de la politique monétaire ou de la politique budgétaire, est clé. D'un point de vue politique monétaire, je pense que vous n'allez pas être surpris qu'on va dire qu'en fait, on n'attend aucun changement de la politique monétaire avant 2023, d'un point de vue fin 2023 même, d'un point de vue taux d'intérêt. Et que la première hausse viendra effectivement des États-Unis parce qu'au vu vraiment de la présidence Biden, du fait que maintenant le stimulus budgétaire sera probablement autour de 1,4 trillion, de dollars, donc clairement, en donnant plus de 1,5 point de boost à la croissance, clairement, on est un peu dans une situation où l'économie américaine se rapprochera un petit peu de la surcharge dans le sens où l'inflation va dépasser les 2 % assez vite. Mais évidemment, il y a eu des changements dans les mandats, il y a un certain accompagnement différent que ce qu'on a pu voir dans le passé des banques centrales. Je pense qu'effectivement, on est aujourd'hui dans un scénario où la liquidité va rester abondante. On est aujourd'hui toujours à des niveaux records où les banques centrales resteront derrière les États pour les aider à se financer. Et si on parle de l'Europe, par exemple, c'est aussi le fonds de reprise européen, le EU Recovery Fund qui, lui, sera bientôt mis en place. Et donc, du coup, évidemment, le soutien de la BESPE par son programme d'assautissement concettif, le QI, est très important parce que du coup, évidemment, ça offre un acheteur en dernier ressort, ça maintient les coûts de financement sous contrôle et ça maintient un petit peu la soutenabilité de la dette. Donc, la question pour nous ne se pose pas d'un réfèrement des conditions dans l'intérêt financier, pas avant 2023. Mais bon, 2022 risque d'être un petit peu l'année de la vérité, comme je le disais, aussi pour les pays émergents. Parce que si, évidemment, on a une inflation qui durablement reste au-dessus de la target de 2 % aux États-Unis en 2000 sur l'ensemble 2021 et une partie de 2022, évidemment, on a l'affaire de risque de vouloir diminuer la taille de son bilan. C'est ce que vous voyez sur le graphique à droite. Et si on a ça, bon, c'est très bien ce que se passe. Ce sont les pays émergents qui souffrent en premier. Donc, quelques dépréciations dans les pays qui sont aujourd'hui les plus vulnérables parce qu'ils se sont beaucoup indettés pendant la crise et qu'ils étaient déjà indettés avant la crise, comme le Brésil, l'Afrique du Sud, des pays où la Turquie, des pays qu'on sait qu'aujourd'hui ils sont très dépendants des capitaux étrangers. Donc, forcément, on risque d'avoir une année un petit peu de tension en 2022, que ce soit d'un point de vue sur l'adité de la dette, mais aussi inflation et donc avec la conséquence sur les monnaies. Et dans le scénario central, on ne pense pas qu'il y aura une crise généralisée émergente, donc il y aura des pauses de risque. Évidemment, il y aura des pays émergents qui vont souffrir beaucoup plus de ce tapering de la Fed, mais on ne pense pas qu'il y aura une crise émergente ou un stress trop long. C'est un peu ce qu'on a vu déjà en 2013 à l'époque. Après, il reste à voir comment les marchés vont anticiper. mais dans ce scénario, effectivement, on a un dollar qui s'apprécie à partir de 2022. Donc, on attend à peu près une hausse de 3 % en 2022 et 5 % en 2023. Donc, il y a encore 2021 qui risque d'être une année de légère dépression du dollar. Mais c'est très important d'avoir la politique monétaire derrière parce qu'avec la politique monétaire en 2020, on a évité une crise de liquidité. Et avec la politique monétaire, on a évidemment garanti quelque part que ces liquidités étaient distribuées aux entreprises et aux secteurs privés dans l'ensemble en 2020 grâce aux garanties publiques. Vous voyez déjà que quand on pense que peut-être les garanties publiques seront retirées ou dès qu'on a des anticipations de fin de certains dispositifs, les banques s'ajustent. Et ça, c'est le graphique sur la droite où vous voyez qu'effectivement, la plupart des banques ont déjà commencé à resserrer un petit peu leurs conditions de crédit parce qu'au-delà des garanties publiques, il y a très peu de crédit. Finalement, aujourd'hui, on n'a pas de problème de liquidité parce qu'il y avait les banques centrales, mais aussi les garanties publiques sur tous les dispositifs comme les PGE. Donc, clairement, c'est une question qu'on se pose aujourd'hui en sachant que les PGE, dans la plupart du temps, ils sont là jusqu'à l'année 2021. Il y a l'Allemagne qui les a prolongées jusqu'à la fin de l'année. Mais clairement, la question se pose est-ce que les banques vont continuer à accompagner le secteur privé et surtout les entreprises dans le financement ou pas ? Parce que, évidemment, comme nous, les banques aussi anticipent un risque de crédit à la hausse, en sortie de crise et en fin de dispositif étatique. Donc, le système est quand même très fragile parce qu'on voit bien que la plupart, encore une fois, la plupart des crédits qui ont été donnés en 2020 ont été avec des garanties publiques. Donc, on est dans un dysfonctionnement, si vous voulez, du système financier et on ne sait pas exactement comment ça va réagir à la fin des dispositifs étatiques. Et si on va sur la slide d'après, bon, avec ça, bon, évidemment, ce qui a été vraiment clé en 2020, c'est non seulement la réactivité et l'ampleur de la politique monétaire et de la liquidité, mais aussi la politique budgétaire. Et dans la politique budgétaire, on a eu les mesures de soutien, que ce soit le chômage partiel ou les fonds de solidarité ou d'autres types de subventions directes ou vraiment l'allongement de paiement ou l'arrêt planification de certaines charges ou les PGE. Donc, clairement, on a été dans un environnement où les deux étaient coordonnés, ce qui est très rare dans l'histoire, surtout en 2008-2009, ça ne s'est pas passé. Donc, c'est ça qui nous a finalement sauvés du risque de solvabilité. Et c'est d'ailleurs ce qui nous pose problème parce qu'aujourd'hui, on a du mal à avoir une visibilité sur la fin de ces dispositifs. Et ce qui est perturbant, c'est que l'égardement continue à donner le message qui est on va faire tout ce qui est nécessaire pour éviter la vague de défaillance et la vague du chômage. Mais en même temps, on sait très bien qu'ils ont annoncé des paquets de relances. Et là, vous voyez sur le graphique le premier, vous voyez effectivement que oui, on compte bien sur la relance, qu'elle soit une relance par l'offre comme en France ou en Italie ou qu'elle soit une relance par la demande comme en Allemagne ou aux États-Unis ou même en Chine ou au Royaume-Uni. C'est une relance qui est censée d'apporter plus d'un point de croissance. Donc, si en fait, au vu des marges de manœuvre budgétaire, finalement, on va petit à petit remplacer et faire des compromis dans le sens du soutien et au détriment de la relance, ça risque d'avoir des répercussions à moyen terme sur la croissance potentielle puisque forcément, si on prend le cas de la France, il y a quand même quelques réformes clés qui doivent s'enclencher pour justement réformer un petit peu le côté compétitivité. Donc, on sait très bien que la France a encore des handicaps quand il s'agit de comparer à ses pairs en Europe. Donc, clairement, c'est un risque d'exécution quand même sur ces plans de relance, surtout parce qu'on reste toujours dans l'urgence sanitaire, parce qu'on voit bien que les dispositifs sont prolongés et il y a toujours la question de la dette. Bon, encore une fois, comme je disais, la bonne nouvelle, c'est que les 20 points de dette supplémentaires sur ce qu'on a pu voir des gouvernements en 2020, ils sont définis par la dette. Donc, tant qu'elle est derrière, il n'y a pas de souci. Sa question se posera plus tard si elle commence un petit peu à réduire sa taille, ce qui est probable à partir de 2023 à 2024 et donc, au vu des conditions de marché à ce moment-là et de la croissance. Donc, ce n'est pas un jeu, donc, c'est encore un jeu dangereux dans le sens où on ne sait toujours pas à quelle sauce elle sera mangée, est-ce que cette dette sera mutualisée, sous quelle forme. Elle est déjà un petit peu des factos mutualisés, mais est-ce qu'elle sera mutualisée plus largement avec des extensions de maturité plus longues, ce n'est pas encore très clair et clairement, la dette reste un souci à moyen terme et surtout sur la France potentielle. Et au-delà de ça, on a la dette des entreprises et donc, la France est parmi les champions de prise de dette grâce à CPGE. Donc, d'un côté, c'est bien parce qu'il n'y a pas eu de problème d'équité, mais de l'autre côté, il y a quand même un problème de surendettement des entreprises. Dans un environnement où on sait très bien que les entreprises françaises ne sont pas très profitables, en tout cas, en dessous de la moyenne européenne, elles ne sont pas bien capitalisées. Donc, clairement, on est aujourd'hui dans une espèce de mini-zombification ou en tout cas, fragilité structurelle de l'ensemble des entreprises françaises. Donc, clairement, la question se posera aussi de cette sortie par le haut, de ce surendettement. Et on en parlera un petit peu plus sur vraiment le stimulus et puis les dispositifs qui sont en place qui veulent justement essayer de réorienter un petit peu le soutien en dehors de la dette, donc avec d'autres types de mesures, surtout par les subventions et les aides directs comme le Fonds de solidarité. Mais dans l'ensemble, sur la slide d'après, on a essayé de regarder quelle est la part en fait des secteurs COVID dans l'ensemble des entreprises, dans l'ensemble des chiffres d'affaires d'un pays ou de la profitabilité et de l'emploi. Et vous voyez dans ce tableau que dans l'ensemble, on est à peu près à 25 %. Donc, clairement, 20 % ce n'est quand même une part assez importante. D'un point de vue chiffre d'affaires, on est un petit peu moins, mais bon, quand même, on est autour de 20 % aussi. Et puis, on approche les 20 % si on prend le cas de la France pour ce qui est profitabilisé. Donc, clairement, aujourd'hui, on est dans une situation où on a des secteurs qui, pour la plupart, malgré les aides de 2020, ont quand même eu des pertes d'un point de vue chiffre d'affaires de 15 à 20 % en 2020. Donc, clairement, des pertes qui ne seront pas rattrapées en 2021, parce que c'est des secteurs, la plupart, ce sont du service ou de la distribution, sinon l'essentiel. et clairement, dans ce cadre-là, les dispositifs étatiques feront encore sens sur l'ensemble de 2021, parce que ce sont des secteurs qui sont fragilisés d'un point de vue trésorerie. La plupart des secteurs Covid, on sait très bien que ce soit la restauration ou alors même la distribution, on sait très bien que ce sont des secteurs qui avaient entre trois ou en tout cas moins de six mois de trésorerie, une trésorerie qui n'a pas pu être remportée, voire qui s'est fragilisé avec ces trics. Donc, c'est là où nous, on s'interroge sur les risques sur la trésorerie des entreprises dans les secteurs Covid. Et même s'il y a une reprise forte, même s'il y a dans un scénario optimiste d'une reprise très forte, on peut avoir des tensions sur le financement du BFR parce que, d'un côté, il faut constituer des stocks, il faut forcément faire face à un renongement de certains délais de paiement parce qu'il faut se rappeler ce qui s'est passé en 2017 quand on avait une reprise très forte au niveau mondial, un petit peu inattendue, tout le monde était devenu un petit peu laxique sur les délais de paiement. Les DSO avaient, dans l'ensemble, augmenté au niveau mondial de deux jours, si je me souviens bien. Donc, il faut faire vraiment très attention aussi au délai de paiement en période de reprise parce qu'ils ont tendance à se rallonger parce qu'on est moins risk-overd et on va moins appeler notre client et voilà, on laisse passer. Donc, du coup, il faut financer que ce soit les stocks, que ce soit les rangements de délais de paiement. Et si on va sur la slide d'après, vous voyez un petit peu nos prévisions d'ensemble, je ne vais pas passer du temps là-dessus, mais sur la slide d'après, je voulais juste vous faire part du retour au niveau pré-crise. Donc, je pense que c'est important aussi d'être conscient de cette divergence géographique. La Chine qui, évidemment, a déjà retrouvé son niveau pré-crise. Les États-Unis qui vont retrouver le niveau de pré-crise courant 2021 et une zone euro qui est vraiment, qui se détache dans un mauvais sens parce qu'on n'attend pas un retour au niveau de pré-crise avant mi-2022. Évidemment, plus on est dans cette situation de campagnes de vaccination lentes et de restrictions fortes dans ce début de l'année, plus on risque de retarder la reprise. Donc, c'est pour ça que, pour nous, ce n'est pas une reprise qui est compromise, mais évidemment, elle est quand même retardée parce que, quelque part, le premier trimestre, il est un petit peu perdu. Et puis, si on a des récessions et dans certains cas assez fortes, surtout dans les pays qui ont des confinements frics, plus on mettra du temps pour récupérer et plus on aura besoin d'une relance forte pour pouvoir attendre les niveaux pré-crise. Donc, sur la slide d'après, vous avez cette divergence aussi d'un point de vue sectoriel. Donc, vous voyez effectivement, pareil, une timeline sur les secteurs qui vont reprendre, donc, qui vont retrouver leur chiffre d'affaires moyen pré-crise. Donc, vous voyez qu'effectivement, on a cette divergence entre tout ce qui est construction, tout ce qui est secteur manufacturier, par rapport à tout ce qui est d'hôtellerie, restauration, transport, ou alors l'automobile, le textile, et encore, si on parle de vraiment distribution au sens large, non alimentaire, ou du transport aérien. Donc, clairement, on a, voilà, plusieurs temps dans la reprise sectorielle qui s'expliquent aussi par la crise en elle-même et les titiens et l'exposition à l'axe sanitaire, mais aussi par des conditions initiales qui étaient assez détériorées pour certains, assez fragiles, si on prend le cas de l'automobile ou si on prend le cas de la distribution. Donc, si on arrive au sujet, à mon avis, le plus compliqué aujourd'hui, sur la salle d'après qui est le sujet des défaillances d'entreprises, évidemment, très peu de personnes, voire personne, à mon avis, prévoyaient une baisse des défaillances en 2020. Clairement, c'est une baisse artificielle, c'est une baisse qui est due au fait qu'en fait, on ne s'est jamais arrêté dans ces dispositifs et on a toujours augmenté, augmenté, augmenté les dispositifs pour combler les pertes qui étaient évidemment de plus en plus longues dans leur durée parce que c'est ça aussi ce qui est important. Ce n'est pas juste la taille du choc, mais aussi la durée du choc. Et donc, effectivement, au niveau mondial, oui, on est à moins de 10 en 2020 à des niveaux très bas. Vous voyez sur la sitemap à droite, si on compare même au niveau de, par rapport au niveau de la dernière crise ou par rapport à la moyenne de long terme, on est effectivement dans l'ensemble à des niveaux assez bas qui, évidemment, annoncent aussi des effets de base énormes d'un point de vue hausse une fois que cette vague de défaillance va commencer à se matérialiser. Et donc, vous voyez ici des prévisions qui peuvent paraître impressionnantes puisqu'encore une fois, ce sont des effets de base, mais si on regarde un petit peu les niveaux, on voit bien qu'en fait, on arrive à des niveaux plutôt, entre guillemets, normaux où on va tendre vers une normalisation des niveaux de défaillance qui est, pour nous, d'année de récence, en 2019, en 2022. Donc, effectivement, on a cette vague de défaillance qui est censée de commencer à l'automne 2021 si vraiment les dispositifs ne sont pas étendus jusqu'à la fin de l'année et surtout en 2022. Mais bon, évidemment, il y a quand même le bémol qui est qu'on a du mal à voir effectivement ce qui se passera avec ces dispositifs et qu'à chaque fois, on a été surpris par vraiment la détermination des gouvernements à prolonger aussi longtemps que possible ces dispositifs. Et en France, le problème, c'est qu'on rentre dans cette période électorale parce qu'on aura les élections en 2022 et donc, il y a aussi la vision qui est, étant donné tous les moyens qu'on a mis sur la table jusqu'à maintenant, on ne va probablement pas laisser tomber en cette fin de course les secteurs qui sont aujourd'hui protégés. Donc, évidemment, il y a des forts risques quand même à la baisse sur certaines de ces prévisions aussi du fait qu'il y a des gouvernements qui vont probablement continuer à soutenir les secteurs protégés et même la liquidifier dans l'ensemble dans l'économie jusqu'à la fin de l'année. C'est pour ça que finalement, 2021 risque d'être une année de transition, transition vers la sortie de crise sanitaire, vers une reprise plus durable, mais aussi une transition vers la réalité financière des économies qui sont aujourd'hui administrées, des économies qui ne fonctionnent plus normalement. Et donc, aujourd'hui, on est incapable de savoir comment ces économies vont refonctionner et si elles vont refonctionner normalement une fois que ces dispositifs phétatiques prennent fin. Donc, je vois le temps passer. C'est vrai qu'on a commencé plus tard, mais il me reste quelques slides Brexit et quelques slides France. Combien de temps on a encore à notre disposition ou est-ce qu'on veut plutôt prendre des questions ? Je ne sais pas, on peut dire encore un quart d'heure, non ? Il y a un quart d'heure de questions. Je ne sais pas si c'est trop long. Le Brexit nous intéresse. Non, on continue un peu. Oui, la France aussi. Je vais essayer de parler plus vite. Non, donc du coup, si on passe directement à la slide Brexit, deux slides, donc pas la prochaine, voilà. Donc, pour faire un résumé en fait de quand on parle, donc effectivement, c'est un accord qui est arrivé à la dernière minute, un peu comme, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu nos publications, mais ça fait un certain moment qu'on pense que ça va arriver à la dernière minute, mais qui surprend positivement sur le fait qu'il n'y a pas de tarifs, il n'y a pas de quotas. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Alors que bon, si on prend l'exemple du CETA, il y a quand même des tarifs sur à peu près 2 à 3 % des échanges. Donc bon, ça, c'est le côté positif. Le côté un peu spécifique à cet accord, c'est qu'on a assez de règles de level playing field. Donc ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas s'amuser surtout du côté anglais à subventionner comme on veut et tant qu'on veut certains secteurs parce qu'on a une stratégie industrielle et qu'on veut vraiment donner un boost à notre chaîne de valeurs domestiques. Parce qu'en fait, derrière, l'Europe et surtout la Commission européenne peut venir pour dire qu'en fait, non, c'est une conférence déloyale et pour ça, en fait, il y a une réparation un peu comme ce qui s'est passé entre Airbus et Boeing et on impose des tarifs à notre propre décision. Donc il n'y a pas de médiation entre les deux. C'est vrai que, de ce point de vue, ils sont un petit peu contraints par le cadre et surtout, évidemment, la contrainte vient de l'accord en lui-même parce qu'il y a une sortie de l'union douanière, donc il y a des contrôles à la douane. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pensait qu'il y aurait une transition plus large, mais finalement, il y a eu une transition sur ces contrôles à la douane que du côté anglais. Donc tout ce qui est exportation européenne qui va au Royaume-Uni, aujourd'hui, il n'est pas vraiment contrôlé ou il n'y a pas de déclaration, ce qui est une bonne nouvelle parce que ça réduit le risque de destruction à la douane. De l'autre côté, évidemment, l'Europe a implémenté tout de suite les contrôles à la douane, donc les exportateurs anglais, eux, par contre, ils sont face à des coûts non tarifaires très élevés et évidemment, beaucoup de contraintes administratives et le temps de transport long et un coût de transport plus cher. Donc clairement, il y a un peu cette divergence entre les Anglais qui protègent l'importation et qui, évidemment, se protègent contre un risque de pénurie contre les exportateurs anglais qui, eux, ils sont pour le coup pris en plan fouet. Et de l'autre côté, le plus intéressant, c'est aussi tout ce qui est rules of origin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait très bien, l'économie anglais, c'est une plateforme, donc ils importent beaucoup, ils finalisent un bien et ils réexportent. Sauf qu'il y a quand même des règles sur la part des biens étrangers dans un certain bien qui est réexporté par les Anglais et c'est 45 %. Donc, c'est intéressant d'aller, je pense, tout de suite sur la slide, pas celle d'après, mais celle encore d'après, pour voir quels secteurs sont les plus touchés par ces règles. Parce que, bon, dans l'ensemble, c'est une règle qui est quand même avantageuse, plus avantageuse que le CETA ou plus avantageuse, évidemment, que le AMC, mais c'est une règle qui ne protège pas. Vous voyez certains secteurs comme l'équipement électronique, comme le bois, comme les métaux, la chimie, la pharma, tout ce qui est automobiles et, dans un moment de mesure, machine et équipement. Donc, il y a quand même des secteurs qui sont beaucoup plus dépendants des entrants étrangers que ces règles. Et donc, dans ce sens-là, évidemment, non seulement le fait qu'il y aura des barrières non tarifaires, donc ces contrôles à la douane sur la deuxième moitié de 2021 du côté anglais vont faire que les importations vont être plus chères parce que, forcément, il y a ces contrôles en plus qui sont un peu invisibles mais qui seront factuels. Et donc, ici, vous avez une simulation des prix à importation en fonction des scénarios. Donc, ils peuvent augmenter entre 2 à 5 % en moyenne. Mais en plus, on a cette contrainte qui est que si vraiment notre bien contient plus que 75 % d'entrants étrangers, ça veut dire qu'en fait, il ne pourra pas bénéficier du zéro tarif. Donc, ça, c'est une contrainte qui, à mon avis, évidemment, nécessite quelques changements sur la chaîne de valeur. Donc, ça veut dire qu'il y aura de plus en plus d'entreprises anglaises qui vont se tourner vers des fournisseurs domestiques. Et dans le titre, vous voyez que, nous, on a trouvé, lors d'une enquête qu'on a faite autour des multinationales en Angleterre, que 35 % cherchaient déjà, au mois d'octobre et novembre, à se tourner vers plus de fournisseurs domestiques parce qu'ils craignaient non seulement ces règles, mais surtout, toute la lourdeur administrative autour du Brexit. Et c'est vraiment une part qui est plus importante qu'ailleurs. Donc, clairement, le Brexit apporte des changements structurels, mais le problème, c'est que le CAD ne va pas permettre l'implémentation de ces changements structurels rapides. Parce que, non seulement, comme on a vu, Level Playing Field veut dire que le gouvernement ne pourra pas subventionner à sa propre vie comme il veut certains secteurs, et donc, il y a aussi des changements liés au Brexit lui-même, que ce soit, par exemple, la main-d'oeuvre et qu'il y aura un choc sur l'immigration. Probablement que oui, parce qu'on voit déjà que depuis le référendum, l'immigration est surtout européenne baisse. Donc, il y aura probablement un problème de pénurie de main-d'oeuvre, spécialisation de main-d'oeuvre et puis, évidemment, cadre, vraiment, est-ce qu'ils vont pouvoir créer un cadre fiscal beaucoup plus avantageux, bon, il y a des marges de manœuvre, mais elles sont quand même assez limitées par ces règles de l'éventilité. Et pour l'Europe dans l'ensemble, sur la slide d'après, je disais que, bon, finalement, ce sont les entreprises anglaises qui souffrent le plus parce que ce sont elles qui font face tout de suite à ces contraintes à la douane, alors que les Européens, ils ont encore six mois avant d'avoir la matérialisation de ces contraintes. Évidemment, dans six mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et ces prévisions que vous voyez ici de pertes en fait sur la moitié de 2021 en fonction des secteurs et des pays. Donc ça, ce sont les cinq plus gros pays européens qui sont les plus exposés, peuvent évoluer si vraiment, l'Angleterre implémenterait vraiment un plan de stimulus très fort pour justement l'infrastructure et justement l'infrastructure à la douane. aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et qui ne sont pas faites qui sont des investissements dans l'intrain rouge par exemple, des technologies qui existent aujourd'hui entre la Norvège et la Suède sur vraiment la digitalisation au sens large de ces procédures. Évidemment, aujourd'hui, on est à un stade beaucoup trop tôt pour pouvoir dire si ça va évoler dans le bon sens. Moi, je pense qu'il y a une slide que je ne vais pas présenter maintenant que vous allez pouvoir voir ou bien me passer rapidement là-dessus. Il y a vraiment les attentes en termes de dépenses budgétaires. Donc, Siza, il va faire vraiment 100 milliards de livres dans 5% du PIB en infrastructure, en protégeant vraiment le pouvoir d'achat parce qu'on a vu que les prix à l'importation vont augmenter. Donc, ça, ça peut faire de l'inflation. Mais on sait qu'avec Covid, l'État intervient. Donc, on peut être très bien dans un cadre assez protectionniste, assez populiste quelque part où on dit ben non, en fait, on baisse la TVA de 2 à 3 points et ben finalement, le consommateur final ne ressent pas cette hausse du coût à l'import ou cette hausse de possible hausse d'inflation. Et donc, finalement, c'est un cadre qui va évoluer. Donc, 2021, ça va être une année assez importante pour voir, bon, premièrement, quels sont les impacts du Brexit vraiment et surtout, au vu des investissements qui peuvent être faits, comment, cette situation peut évoluer. Mais nous aussi, ici, on est dans un cadre où effectivement, on a quelques investissements en infrastructure, mais qui ne sont pas non plus vraiment des investissements qui vont résoudre les frictions à la douane puisqu'on sait très bien que ça prend du temps et ce n'est pas aussi moins qu'ils vont réussir à tout fluidifier. Donc, c'est pour ça que la question se posera aussi sur 2020. Et enfin, sur la slide Brexit et la slide d'après, évidemment, il y a le sujet des services financiers. Je ne vais pas beaucoup m'attarder là-dessus parce que je ne pense pas que c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement, mais c'est intéressant de comprendre qu'aujourd'hui, je suis sûre que vous avez lu, effectivement, le service financier ne faisait pas partie de l'accord, mais ça, c'est quelque chose qui est plutôt classique dans des accords de libre-échange et souvent les échanges de biens. Il y a quelques accords d'équivalence qui ont été signés sur tous les produits dérivés entre l'Europe et le Royaume-Uni, mais ça, c'est purement parce que l'Europe a un intérêt là-dedans et qu'on n'a pas encore l'infrastructure pour accueillir tous ces investissements et l'opérationnel de ces produits dérivés, mais le temps d'eux, donc on a mis en place un équivalent de 18 mois, mais il y a d'autres produits qui n'ont pas aujourd'hui cette équivalence. Donc, la question du temps se pose est-ce que ça se donnera dans trois mois, dans six mois ? Il y a beaucoup d'incertitudes et l'incertitude vient aussi du fait que finalement cette équivalence peut être retirée à tout moment si l'Europe considère que le Royaume-Uni n'est plus le tout équivalent et ça s'est passé avec la suite en 2019 sur le marché actions, donc ça peut très bien se passer pour le Royaume-Uni. Donc, il y a une première question qui se pose, la France, est-ce qu'elle peut gagner ? Oui, je pense, on regarde le graphique sur la gauche, on a fait quelques calculs pour voir un petit peu la part de marché dans les services financiers en Europe, donc on n'est pas non plus à un niveau très élevé, 5%, mais on voit qu'il y a une croissance depuis le référendum du Brexit qui est très forte, la plus forte. Donc, on voit bien qu'il y a un effet de rattrapage pour faire face un petit peu à des marchés plus traditionnels, mieux établis comme le Luxembourg ou l'Allemagne, par exemple, mais on a la France, les Pays-Bas, l'Irlande qui se dégagent depuis le référendum et évidemment, le gros des mouvements financiers ne s'est pas encore produit. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que le Royaume-Uni pourra s'en sortir autrement que par des produits classiques ? Et je pense que, oui, ils ont l'intention de se réinventer et de réinventer le secteur financier en dehors de ces produits classiques, actions, produits dérivés, comment, mais plutôt vers probablement des crypto-monnaies, des actifs un peu alternatifs, des IPO, donc il y a quand même une expertise. si c'est une expertise qui existe sur la place de Londres qui ne pourra pas être remplacée si vite, donc je pense qu'ils vont garder un certain avantage comparatif, mais ils vont devoir sortir de ce qu'ils avaient souvent la tradition de faire. Et donc là, pour finir, en cinq minutes, sur la France, donc si on regarde un petit peu plus les prévisions françaises, donc je vous ai déjà un petit peu touché un mot sur le quatrième trimestre, donc effectivement, on attend une croissance de moins de 5,8. on attend une croissance légèrement positive au premier trimestre par des effets de base. Après, évidemment, ce sont des prévisions qui vont évoluer avec les prochaines annonces du gouvernement, donc il va falloir voir, mais clairement, le couvre-feu a un coût sur la croissance, mais qui est en dessous de un point, donc c'est quelque chose qui est gérable, entre guillemets, mais vous voyez qu'en fait, quelque part, voilà, si on parle du retour au niveau pré-crime en France du PIB, on n'attend pas un retour avant fin 2022. Donc clairement, avant le confinement de novembre, on avait trois mois d'avance, donc on a perdu trois mois à cause de cette vague qui n'a pas été gérée sans confinement, et clairement, la question se pose aussi sur la réouverture et donc justement sur la prévision du deuxième trimestre. Si vraiment, on continue sur les prochaines semaines à avoir du retard sur la campagne de vaccination, ça commence à être très dur pour rattraper ce retard. Mais, bon, ce qui fait la particularité de la France sur la salle d'après, c'est la consommation des ménages. Donc c'est vrai qu'on est rentré dans cette crise avec un niveau d'épargne très élevé, parmi les plus élevés en Europe, avec un marché de l'emploi qui était quand même assez résilient. Donc on est rentré avec des bonnes, on avait des bonnes bases en début de crise et puis au-delà des bonnes bases, évidemment, on a soutenu le pouvoir d'achat, le revenu disponible, il était presque stable en 2020, il était en grande partie dû aux dispositifs de chômage partiel. Donc clairement, on a eu une consommation des ménages qui est dynamique, on a eu une résilience qui était cesser par cette deuxième, voire troisième vague, mais aujourd'hui, on voit bien qu'avec, encore une fois, le fait que ces vagues deviennent de plus en plus plus ciblées par les mesures et tout, on voit bien que finalement si on parle de la consommation des ménages au mois de novembre, sur le graphique, vous voyez qu'on a quand même diminué l'impact par deux par rapport au mois d'avril. Donc plus on avance, plus les économies, plus les confinements sont mieux gérés, bien sûr, mais aussi les économies s'adaptent, les comportements de consommation s'adaptent, plus la digitalisation et la résilience par le digital est forte. Mais d'un autre côté, la question se pose sur la confiance parce qu'on sait qu'on a un excès d'épargne, mais en même temps, on voit sur le graphique de mieux que les ménages restent quand même en pied quant au chômage parce que oui, artificiellement, évidemment, il n'y a pas de chômage parce qu'on a quand même encore énormément de personnes qui sont au chômage partiel, mais qu'est-ce qui se passe à la fin du chômage partiel ? Aujourd'hui, on voit bien que le gouvernement à partir du mois de mars, qui va progressivement réduire sa compensation et donc progressivement se retirer de ce soutien de l'emploi. Et puis, une fois qu'il s'est retiré, qu'est-ce qui se passe avec ses emplois ? Est-ce que vraiment on est sur une politique active de l'emploi où on arrive un petit peu à rediriger ces personnes qui ont été longtemps au chômage partiel vers d'autres secteurs plus productifs ? Mais bon, nous, dans l'ensemble, on pense qu'on aura quand même une augmentation du taux de chômage en 2021, donc de 8,4 en 2020 à 9,9. Donc, on a à peu près 1,5 point d'augmentation et une augmentation à 10 % en 2022. Donc, clairement, il y aura un impact sur la hausse du taux de chômage. Et c'est pour ça que quand on simule sur le graphique de droite un petit peu le potentiel de consommation des ménages dû à cet excès départ, évidemment, on est du côté où on ne prend pas non plus des parts très importantes puisqu'on sait qu'il y aura encore une part assez forte d'épargne de précaution au vu des tendances sur le marché de l'emploi. Mais au global, en France, on a à peu près 20 milliards d'euros, selon nous, qui viendront de l'excès de l'épargne et donc qui se transforme moins en consommation, donc à peu près un point de croissance. En fait, c'est un petit peu le côté positif de la reprise. Après, et sur la scène d'après, vous allez voir qu'on continue à être dans une polarisation très forte de l'économie. Donc, on a à peu près 15 % de la valeur ajoutée qui sont les secteurs Covid et on a effectivement des secteurs qui, vous voyez, restent durablement en dessous du niveau de pré-crise. Donc, la restauration et l'hôtellerie, mais aussi, il n'y a pas ce rang graphique de la distribution ou le transport ou alors l'automobile. dans le moins de l'automobile. Mais clairement, on voit bien cette polarisation entre l'industrie et la construction. Certes, ils n'ont pas retrouvé le niveau de pré-crise, mais ils devraient le retrouver en 2021. Clairement, c'est quelque chose qui, pour nous, c'est un facteur qui devrait, c'est divergent, devrait encore se poursuivre en 2021 et aussi, sur une bonne partie de 2022 parce qu'on n'est pas encore très sûr d'un fort rattrapage des services encore une fois, non seulement par rapport à l'équipe sanitaire, mais peut-être aussi par rapport à certains changements de comportement post-crise sanitaire. Et donc, enfin, sur la slide d'après, je voulais clairement faire un point sur des mesures étatiques. Donc, vous voyez, on parlait un petit peu d'emploi et là, on calcule l'intensité du chômage partiel par secteur. Donc, là, vous voyez, la part de ceux qui sont au chômage partiel est très forte, encore 60% sur tout ce qui est restauration. On a 20% sur tout ce qui est de distribution. On a, voilà, encore autour de 10 à 20% dans d'autres secteurs qui ne sont pas aussi concernés par les restrictions mais qui bénéficient encore du chômage partiel. Donc, clairement, on est sur des parts encore assez importantes. Encore une fois, la question se pose sur cette réduction de la construction de l'État dans les secteurs protégés. Vous savez qu'à partir de mars, ils vont contribuer de 60 à 85%, alors que pour l'instant, ils contribuent à 100%. La question se pose parce que, bon, on sait très bien que les entreprises risquent de vouloir s'ajuster assez vite une fois qu'ils anticipent la sortie de l'État de ces aides. Au Royaume-Uni, à titre d'exemple, en septembre 2020, lorsqu'ils anticipaient la fin du chômage partiel en octobre, ils avaient licencié, il y avait une vague de licenciements qui s'est arrêtée parce que le dispositif a été finalement prolongé, mais on a eu à peu près un point de hausse du taux de chômage dans un mois. Donc, les ajustements peuvent se passer assez vite, mais encore une fois, ça m'étonnerait que le désissement de l'État ou la sortie, si vous voulez, soit trop rapide et brusque. Encore une fois, on rentre dans une année électorale, donc on ne voudrait pas avoir des unes qui disent vagues de chômage dans les secteurs fermés, mis sur... Voilà, donc ça m'étonnerait. Globalement, en fait, ce qui est intéressant de comprendre dans ces nouvelles mesures, c'est que, bon, l'État, il a finalement compris que les PGE, c'est bien, mais le problème, c'est que ça endait trop des entreprises qui étaient déjà trop endettées. Et surtout, ça ne règle pas le problème des amplifications parce que les marges ont encore baissé alors qu'elles étaient au plus bas niveau d'Europe et la sous-capitalisation est encore un problème et on voit bien que le gouvernement avait prévu pour capitaliser certaines PME ne fonctionnent pas parce qu'il n'y a pas assez de garanties publiques. Et donc, clairement, aujourd'hui, on a arrêté les PGE même s'ils sont là jusqu'en juin 2021 et qu'ils ont été prolongés de six mois parce que c'était la fin 2020. Finalement, ils ne sont plus utilisés. Peut-être parce qu'en grande partie, il y a aussi des banques qui sont moins incitées à les donner. Peut-être aussi parce que les entreprises qui sont les plus touchées ont déjà pris des PGE à hauteur de trois mois de chiffre d'affaires et cette limite n'a pas été augmentée. Donc, finalement, on a décidé de faire plus du Fonds de solidarité qui en fait revient à faire vraiment de la subvention directe. Et en fait, finalement, ce qui a été annoncé, c'est quand même important parce que c'est quatre fois plus que ce qu'on a pu avoir en 2020. Donc, déjà, en mois de novembre, le Fonds de solidarité était à 4 milliards, mais c'est quatre fois plus que ce qu'on a pu voir dans le passé, donc entre mars et octobre. Donc, clairement, aujourd'hui, on règle un petit peu les risques qu'on aurait pu avoir sur les plus grosses entreprises parce qu'avec cette augmentation du Fonds de solidarité et des plafonds, on règle aussi le problème des prix fixes sur les loyers pour les grandes entreprises. Donc, clairement, on est encore dans un environnement où on sauve un petit peu tout le monde. Donc, encore une fois, ça devient très difficile de prévoir la fin de ce genre de mesures, surtout qu'encore une fois, le gouvernement, il a dit autant qu'il est nécessaire. Donc, clairement, ça, c'est quelque chose qui liaise un petit peu encore une fois le bon fonctionnement de l'économie et c'est quelque chose qui, à mon avis, restera encore assez prononcé en ces premières moitiés d'années, sachant encore une fois que probablement, jusqu'à l'été, on n'aura pas vacciné les personnes vulnérables et donc, on aura encore des restrictions sanitaires et des secteurs qui ne seront pas à pleine capacité. Donc, voilà, et pour finir, 2021 en France, bon, évidemment, tension sociale, toujours difficile de les prévoir sur la slide d'après, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, le revenu disponible brut et réel, surtout, a été protégé parce que, bon, il n'y a pas, évidemment, il n'y a pas eu de l'inflation, mais aussi, il a été protégé par les dispositifs et il est presque stable en 2020, mais on a quand même cette hausse de la précarité et des différences sociales parce que vous voyez bien qu'il y a eu quand même un problème sur les intérimaires et surtout aussi sur les embauches dans l'ensemble. En fin d'année 2000, on voit bien qu'il y a une résilience qui commence à éliminer du côté de l'emploi. Il y a un grand reçoive et ce sont les emplois les précaires qui sont touchés. Donc, il y a ce problème d'accroissement des inégalités suite à cette crise sanitaire et de l'autre côté, il y a vraiment la question sur la dette des entreprises parce que, évidemment, on est bien, bien au-delà de la moyenne européenne. On est à 85 % du PIB alors que la moyenne européenne est en dessous de 70. Donc, on a clairement un problème de surendettement des entreprises françaises. Pour l'instant, on comprend bien qu'on prolonge la maturité donc on ne demande pas aux entreprises de rembourser et donc, d'ailleurs, ils ont prolongé d'un an. Mais qu'est-ce qui se passe dans un an ? Est-ce que, finalement, cette dette sera un petit peu rééchalonée encore ? Donc, ça devient, en fait, une dette perpétuelle ou pas ? Il y a encore beaucoup d'incertitudes et surtout, il y a un intermédiaire très fort, ce sont les banques et les banques, aujourd'hui, on voit bien qu'elles ne sont pas toutes très d'accord avec cette politique de sauf un petit peu et clairement, c'est un petit peu le risque qu'on voit surtout sur 2022. 2021, ça peut être une année de transition et on peut avoir encore une forte distorsion de la réalité financière mais clairement, 2022 risque d'être l'année de retour à la réalité. Donc, sur ce, je vous remercie et on peut prendre quelques questions si vous avez encore un peu de patience avant de dîner. Merci, des questions. Merci, Anna. Oui. Il y a des questions ? Oui, pardon, excusez-moi, si vous voulez que je lève la main, je peux me remettre dans la lutte. Non, 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 non. Merci, j'avais une question par rapport à la vision que, éventuellement, la Hermès pourrait avoir sur les impacts à moyen terme voire à long terme sur le volume super importante de monnaie qui a été mise sur les marchés disponibles pour l'économie et d'un risque de fuite devant la monnaie et finalement de dévalorisation, notamment, je pense à l'USDollar où plus personne voudra d'USDollar si l'économie se met en place et qu'elle perd son statut de valeur refuge. Est-ce que c'est quelque chose que la Hermès envisage ou pas ? Oui, c'est un scénario auquel on... C'est plutôt un scénario à un tail risk à mon avis. En tout cas, un scénario qui a moins de 10% de probabilité, mais c'est un scénario auquel on réfléchit aussi à comment il peut se dérouler parce qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans une configuration où il y a beaucoup de liquidités et les banques centrales changent un petit peu leur mandat et ont un peu plus de patience avant de resserrer. Donc, ça veut dire que, oui, on va laisser un petit peu l'inflation filer, mais probablement, dès qu'elle va dépasser les 4%, même les 3,5%, on va réactiver le restreurement des conditions monétaires et financières. Donc, pour l'instant, on n'est pas convaincu du lacisme ou du retard des banques centrales à resserrer à un moment donné où l'inflation sera durablement trop élevée parce qu'on aura certainement bientôt des effets de base positifs suite au rebond des prix du pétrole. Mais bon, la question se posera sur l'inflation sous-jacente et quand elle, elle va évidemment reprendre parce qu'il y a peut-être une boucle salaire qui s'installe, ce qui est possible si on est dans une crise un petit peu sociale et qu'on augmente les salaires parce que le risque est trop élevé, la question se pose de comment ils vont sortir. Donc, ils ne peuvent pas sortir trop vite parce que, de toute façon, on est bien trop dépendant des banques centrales, que ce soit par rapport à la dette publique mais aussi par rapport à la liquidité. Mais à mon avis, ils ne seront pas trop filés. Donc, je ne crois pas dans un scénario où l'inflation sera à 6 % par exemple durablement et que les banques centrales ne vont rien faire parce qu'effectivement, comme vous dites, dans ce scénario-là, il y aura des répercussions financières trop importantes. Les marchés financiers qui vont s'ajuster fortement, une dévanisation de la monnaie, donc, à mon avis, ce n'est pas quelque chose pour lequel ils sont prêts. Mais après, il peut y avoir un scénario où, effectivement, on décide que c'est le moment de vérité et on veut dépenser davantage d'une croissance mutualisée, par exemple, en Europe avec un fonds de reprise d'une taille augmentée parce qu'on veut faire une transition verte, parce que vraiment, c'est le moment de booster la croissance potentielle. Et dans ce sens-là, on peut assister encore à un 2022 assez fort en termes de dépenses 2022-2023. Donc, à mon avis, la question de la dette se posera surtout après 2023. Mais, encore une fois, je pense qu'on va laisser filer un petit peu l'inflation, mais pas une situation durable et pas un choc inflationiste. Merci. Une autre question ? S'il y a une petite question, Anna, effectivement, on va sauver peut-être les entreprises, mais est-ce qu'on sauvera les États ? En fait, pourquoi je dis ça ? c'est que tu nous a montré effectivement la dette française qui va exploser à plus de 120 % du PIB. J'imagine donc celle de l'Italie, évidemment. Évidemment, ce n'est peut-être pas du court terme, court terme, mais dans trois ans, comment vous voyez les choses pour ce remboursement ? C'est une question grand public, en fait. C'est-à-dire que comment on peut créer autant de dettes et comment on les remboursera finalement dans trois ans, dans quatre ans, dans cinq ans, si c'est le prochain échéancier ? Parce qu'évidemment, ce ne sera pas dès l'année prochaine, mais qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui se passe dans cinq ans ? C'est une question très importante, mais moi, je suis beaucoup plus inquiète sur la dette des entreprises plutôt que sur la dette des États. Parce qu'en fait, la dette des États, honnêtement, tant qu'il y a la BCE et qu'elle est là et qui assure normalement le gardien du prix, parce que même si les taux augmentent, aujourd'hui, la BCE va redistribuer les profits qu'elle fait aux banques. Finalement, en fait, on s'est endetté à des coûts des points négatifs ou à zéro. On a rallongé les maturités parce qu'on a été intelligents et donc, ce n'est pas un problème à court ou moyen terme, c'est plutôt un problème à long terme. Donc, est-ce que finalement, on va transformer cette dette COVID dans une dette perpétuelle ? Bon, c'est possible ou est-ce qu'on va la mettre dans un fonds pour la mutualiser un petit peu mieux avec des garanties européennes ? Peut-être, mais tant que la BCE et de toute façon, même si la BCE commence à réduire le bilan, ça ne va pas impacter le stock, ça va impacter le flux. Donc, de toute façon, quand elle va commencer à faire ça en 2023-2024, on serait un petit peu sur une reprise, voilà, ou en tout cas, pas en période de crise, on va dépenser moins et donc, on va s'ajuster de toute façon. Et donc, la question ne se posera pas vraiment parce qu'elle est toujours là sur le stock. donc, moi, je pense que, oui, quelque part, on a une mutualisation de facto, probablement, qui sera d'une façon plus perpétuelle, mais je ne suis pas très inquiète pour la dette publique, mais plutôt pour la dette des entreprises. Après, bon, évidemment, s'il y a des chocs beaucoup trop forts et qu'on est sur un scénario un peu de crise où, finalement, la sortie de ces dispositifs étatiques n'est pas bien gérée, finalement, il n'y a pas de coordination entre la politique monétaire et la politique budgétaire, on peut être sûr des accidents financiers et donc, tomber dans une crise financière qui aurait des répercussions assez souverains et dans cet environnement-là, il va falloir qu'il se passe encore plus et donc, finalement, on arrive dans une situation où, finalement, il n'y a plus trop d'indépendance des morts centrales parce qu'on sait très bien que, bon, voilà, tout ce qu'ils font, c'est d'acheter la dette publique, finalement. Et c'est un peu ce qui se passe au Royaume-Uni, mais personne n'est inquiet, mais tout le QI, qui est fait au Royaume-Uni et pour financer les dépenses du gouvernement et pas vraiment pour financer les entreprises. Donc, pour l'instant, voilà, les marchés ne sont pas inquiets parce que je pense qu'il y a... Merci. Alexandre, tu lèves la main, tu as une question ? Oui, je voulais vous demander s'il y a une crainte d'une répercussion de la crise, je dirais, de l'endettement des entreprises et aux banques. Est-ce qu'on peut connaître un scénario comme on a connu en 2008-2009 avec des banques qui font faillite ? Parce que je me souviens, pour avoir vécu cette période, à l'époque, on devait faire des analyses de solvabilité des banques pour essayer de diversifier les placements sur des banques mieux ratifiées que d'autres. Il y a eu de grosses craintes de répercussions de la crise sur les banques avec lesquelles on était en compte. Je ne sais pas si ce type de scénario pourrait se reproduire en 2021 ou 2022. La différence de 2008-2009, c'est qu'aujourd'hui, on est rentré avec des ratios beaucoup plus forts. Des ratios de capitaux forts. On a pu, en fait, nettoyer quelque part le secteur bancaire et le rendre plus fort. Donc, je ne serais pas très inquiète vraiment sur les banques dans l'ensemble parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, si on parle des PGE, il y a la garantie publique qui est derrière. Si on parle des prêts passés, forcément, ça, c'est le plus inquiétant. Mais en tout cas, les montants ne sont pas aujourd'hui systémiques. Après, ça ne veut pas dire que les prêts non-performants ne vont pas augmenter. Donc, effectivement, nous, on a fait des simulations sur un petit peu un scénario de sortie des dispositifs étatiques et on a, effectivement, des hausses des taux des prêts non-performants d'à peu près de 2 à 3 points. Au niveau européen, si je me souviens bien, c'était plus de 300 milliards d'euros. Donc, de toute façon, il y a une question qui se pose sur vraiment comment les instances réglementaires vont traiter cette hausse des prêts non-performants. Mais bon, la clé est là. Finalement, si la réglementation change, il n'y aura pas de souci. Et je pense qu'aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que tous les instances sont coordonnées. En tout cas, à court terme ou moyen terme, jusqu'en 2022. Donc, je ne crois pas vraiment dans un accident bancaire systémique, si vous voulez. Après, il peut y avoir des poches de risques par-ci, par-là, parce qu'on sait qu'encore le secteur bancaire italien, il y a encore des fragilités. Mais tant que le souverain, si vous voulez, tient, tant que le souverain tient, tant qu'il y a eu les PGE et donc, il y a les garanties étatiques, il n'y a pas trop de risques pour les banques. Contrairement à la crise de 2008 ou même de 2012. Mais clairement, oui, on est encore loin de ce qu'on peut appeler un marché de capitaux unique, on est encore loin de la diversification qu'on voulait en dehors des souverains. Donc, c'est pour qu'entre les banques et les souverains, des entreprises qui puissent financer plus sur le marché. Donc, on n'a pas très bien évolué sur les dernières années sur le changement de modèles financiers en Europe, mais en tout cas, on a bien évolué sur le côté réglementaire. Donc, on a tiré les vices au bon moment pour rentrer dans une crise avec des ratios plus forts. Et en plus, oui, ce n'est pas une crise financière dans le sens où, en tout cas, si on ne tombe pas dans ce scénario de crise financière dont je vous parlais avant, il y a quand même une probabilité d'environ 30%. Mais si on ne tombe pas dans un scénario de crise financière comme si une crise de l'économie réelle avec des dispositifs sphétatiques, ça ne devrait pas mener à des risques islamiques. dans un scénario. D'autres questions pour Anna ? Oui, Alexis Fack, Manitowoc. Juste, on a parlé d'inflation, on a parlé de risques bancaires systémiques. Quid des devises ? Est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains mois ou années à une volatilité beaucoup plus forte sur le marché du change entre les différents pays ou zones monétaires qui ont des attitudes un peu différentes au niveau budgétaire et des économies qui n'auront pas forcément les mêmes directions ? Si on parle de l'euro-dollar, encore une fois, on est plutôt sur des mouvements assez flats parce qu'on attend moins de 5 cette année et puis plus de 5 l'année prochaine et plus 3 en 2022. Donc, on n'attend pas vraiment des mouvements. Et je pense que tant qu'on a la politique monétaire, il n'y aura pas beaucoup de volatilité. Donc, si vous voulez, dans un scénario central où on a une sortie bien gérée des politiques publiques, on n'a pas de changement de politique monétaire, il n'y a pas de raison qu'il y ait beaucoup de volatilité. La seule question et le seul risque, c'est celui que je mentionnais en 2022 pour les pays émergents. Surtout dans un scénario où, par exemple, la Chine peut décevoir en termes de croissance ou même les pays eux-mêmes n'arrivent pas à revenir au niveau pré-crise, la reprise et les faibles. Évidemment, dans un scénario comme ça, en 2022, si vraiment la fête commence son tapering, comme on attend en deuxième semestre, là, il peut y avoir plus de stress, un peu comme on l'a vu en 2013. Probablement, ça va être temporaire, ça ne va pas être une crise et ça va être aussi bien ciblé sur les pays encore une fois les plus fragiles, ceux qui ont fait le plus de puits en 2020, donc la Donnésie, les Philippines, Hongrie, Afrique du Sud, Brésil, ce genre de hotspots, Turquie aussi, mais clairement, oui, on est plutôt dans un environnement de volatilité encore faible. tout est distorsionné encore une fois par la politique monétaire et la politique budgétaire. De toute façon, les marchés aujourd'hui, la seule chose qu'ils regardent, ce n'est même plus les confinements, l'accès sanitaire et la reprise. C'est vraiment ce que les centrales vont faire et d'ailleurs ce que les gouvernements vont faire. c'est ce policy mix qui drive tout. Pour l'instant, oui, nous, on a un scénario tel que je voulais mentionner. Mais encore une fois, bien sûr, la Chine va jouer un rôle assez clé, non seulement à court terme avec la reprise, donc à horizon 2022, mais même à moyen terme parce qu'il y a quand même des changements structurels qui se passent en Chine avec du hot circulation, avec l'ouverture des flux financiers. Donc, il y a un rôle du remédi qui sera beaucoup plus important. Donc, clairement, il y aura aussi et même de l'Europe comme monnaie de réserve de change qui, forcément, peuvent amener le dollar à se déprécier. Donc, voilà. Et la Russie, comment tu voulais la voyer réagir ? La Russie, si on croit les chiffres de vaccination, ils sont sur la bonne, vraiment sur une bonne tendance. Donc, a priori, ils devraient pouvoir réouvrir l'économie beaucoup plus vite. Mais bon, il y a quand même des risques autour de ça. Après, la bonne nouvelle, c'est ce rebond des prix du pétrole, mais que nous, on n'estime pas durable. Mais ils peuvent être vraiment dans un environnement de reprise un peu plus forte. mais après, on n'attend pas vraiment d'intensification de l'action politique, par exemple, les tensions un petit peu politiques à l'international pour avoir vraiment un facteur exogène à la Russie sur la monnaie. Donc, c'est pareil, il n'y a pas vraiment une tendance très négative qui se dégagerait. D'accord. D'autres questions ? Pour ceux qui sont encore là, d'autres questions ? Non, est-ce que un mot sur Biden, sur l'administration américaine, est-ce que ce changement, est-ce que c'est là aussi mieux, moins bien, on ne sait pas ? Non. En tout cas, non, mais encore mieux, je parle vraiment économiquement. Je parle vraiment économiquement. Et non, on a beaucoup de clients qui sont concernés par les taxes qui étaient en cours. Est-ce que là-dessus, vous avez, Anna, des informations particulières de la nouvelle administration sur un assouplissement en tout cas des taxes douanières, sur un retour plus positif ? Oui, peut-être sur le vin. Voilà. Et on a des clients dans le vin. Et on a beaucoup de clients dans ce domaine-là qui s'interrogent. Je pense qu'il a deux couches à fouetter avant de s'attaquer au protectionnisme douanier. Bon, évidemment, il ne va pas aller au-delà, mais je pense que là, il se concentre sur le domestique. Donc, vraiment, il est là en train de faire des chèques, en train d'augmenter, doubler le salaire minimum, dépenser à l'infrastructure. Donc, comme je disais, pour l'instant, on n'a pas le montant. Donc, probablement, c'est autour de 1,4 trillion, donc dollars. Donc, c'est bien plus qu'on attendait 900 en décembre. Donc, c'est bien plus. Mais, d'un point de vue vraiment politique extérieure, bon, c'est une bonne nouvelle dans le sens où ça va être moins volatile et incertain. Mais, on ne pense pas que Biden, c'est quelqu'un qui va aller doucement face à la Chine. Il va aller différemment, donc probablement pas par la politique douanière, même s'il ne va pas la changer pour diminuer les tarifs. Il ne va pas aller au-delà, mais il va avoir d'autres stratégies. En même temps, ils veulent aussi quand même revenir à une politique beaucoup plus mondiale dans le sens où on voit bien qu'il se rapproche de l'Europe. Donc, probablement, dans son mandat, on va avoir un accord de libre-échange avec l'Europe, l'US-Europe, parce qu'il y avait quand même des négociations bon avancées et peut-être même le Trans-Pacifique va être de nouveau remis sur la table. De toute façon, le RTP, le dernier accord qui a été fait en Indie, a bien été un break-up call pour les États-Unis et même l'Europe pour dire attention. Ils sont chez eux en régionalisation et tout, mais il y a beaucoup de risques quand même d'un point de vue part de marché à l'international. Donc, ils n'ont pas trop le choix d'aller dans ce sens-là. Donc, je pense que oui, ça va amener un petit peu une période de calme d'un point de vue incertitude sur le commerce mondial, ce qui est une bonne nouvelle, mais il ne va pas aller non plus par rapport face à la Chine, je veux dire, dans l'autre sens non plus. Donc, il va plus se concentrer sur le domestique et puis après aller plus vers l'Europe parce qu'il a publiquement dit et probablement vers un ensemble de pays asiatiques. Après, oui, effectivement, la bonne nouvelle, c'est qu'il revient dans le vert. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne va pas augmenter les taxes tout de suite parce que voilà, c'est une économie qui a aussi été affaiblie par Covid. Donc, il y a quand même un changement dans le plan qu'on connaissait de Biden en 2020 avant les élections et Biden d'aujourd'hui. Donc, après, la question se pose sur l'inflation, effectivement, parce que doubler le salaire minimum, ça peut avoir une répercussion structurelle sur l'inflation. Donc, si on a une inflation au-dessus de 4%, bon, cela fait de risque de rester beaucoup plus vite et dans ce cadre-là, et ce n'est pas notre scénario de base. Dans ce cadre-là, comme on avait parlé avant, on aurait des tensions sur les pays émergents plus fortes que ce qu'on attend. Donc, de toute façon, comme ça a été le cas en 2013, c'est la fête qui donnera le ton. Les États-Unis et la fête qui donneront le ton aussi sur la liquidité, la solvabilité, les conditions de marché. Et pour l'instant, ça a l'air parti plutôt dans le sens d'une surchauffe. Mais on va voir. Jean-Pascal, tu avais une autre question ou un témoignage ? Oui, non, c'est, enfin, juste de l'intérieur, j'ai encore entendu ce matin l'intervention d'un très modéré gouverneur. Il faut peut-être que tu expliques pour dire de l'intérieur. Ah, pardon, oui, j'ai écouté la radio ce matin en venant au bureau, dans ma voiture. Donc, c'était de l'intérieur de ma voiture qui se situe dans le Massachusetts. à côté de Boston. Et donc, un très modéré sénateur républicain, je ne sais plus de quel état exactement, qui disait qu'il était tout à fait prêt à travailler avec l'équipe de Biden, à la condition que Biden vienne sur les positions républicaines. Le Sénat, qui est le vrai centre du pouvoir américain, en tout cas, qui a de très larges prérogatives, donc est divisé à 50-50 avec Kamalari qui peut faire la différence de 51-50 au cas où il y aurait égalité entre un vote républicain et démocrate. Mais la plus grande partie des décisions et tout ce qui est structurant pour le pays aujourd'hui est soumis à un vote pour être approuvé de 60-40. Ce qui veut dire qu'il faut déjà qu'il y ait 10 républicains qui cross the line et en fait, le niveau de concession aux républicains qui va être nécessaire pour avoir des accords et des choses qui changent aux États-Unis est énorme. Donc en fait, Biden est vraiment pied et point lié et sur l'accord de stimulus qui a été prévu, pour l'instant, la réponse des républicains, c'est finissons d'abord d'avoir les 900 millions qui ont été prévus et qui ont été votés et qui sortent des caisses de Washington, mais le 1,3 trillion ou 1,9 trillion en fonction des... Ce truc-là, pour l'instant, il n'a aucune chance de passer au Sénat, en fait. Oui, mais les choses vont pouvoir évoler. En tout cas, ce que je vous ai dit, c'est un scénario, bien sûr, c'est trop tôt pour savoir. Mais c'est sûr, vous avez raison, ça ne va pas être très facile. Oui, ça ne va pas être facile. Il aura peut-être quelques jours de grâce. Bon, d'autres questions? Non, plus de questions? Anna, un dernier mot? Je vous remercie vivement du fait que vous vous restez avec moi. C'est nous qui vous remercions, Anna. C'est nous qui vous remercions, Anna. On a fait un record, mais bon, le sujet est important pour... Ça n'a pas fait un record. On a fait un record de participation. Donc, rendez-vous au minimum l'année prochaine pour 150 participants. ? Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada